Séance de radiothérapie pas tout à fait comme les autres, avec le Cyberknife, un robot d'une précision redoutable, la dernière acquisition du CHU de Poitiers pour le traitement des tumeurs cancéreuses. J'ai déjà vécu un premier cancer qui a été difficile mais qui s'était plutôt bien terminé. La récidive est là, il faut aller de l'avant. Donc j'écoute tout ce qu'on me dit, je fais scrupuleusement ce qu'on me dit et je fais totalement confiance. Avec une précision en dessous du millimètre, des doses d'irradiation beaucoup plus élevées qu'un appareil classique, cette machine entièrement robotisée détruit juste les cellules malades sans toucher aux zones saines, comme un acte chirurgical mais sans bistouri. C'est une machine qui nous permet de faire des très fortes doses sur des zones très localisées, là où les anciennes machines, du par la proximité de tissus sains que l'on ne veut pas irradier, nous empêchent de traiter. Là où, dans certains cas, la chirurgie ne permettait pas de répondre aux besoins du patient, puisque le geste était jugé trop morbide, trop dangereux, cette radiothérapie-là permet potentiellement d'apporter une solution au patient. Lésions pulmonaires, hépatiques ou localisations cérébrales des mélanomes, ces cancers de la peau très difficiles à soigner s'ils ne sont pas pris à temps. C'est une technique de radiothérapie très intéressante, notamment pour le mélanome. Cette maladie, dans, on va dire, trois quarts des cas, peut être associée à des localisations cérébrales. Le vrai problème, c'est de pouvoir dépister ces lésions à un stade où elles sont totalement curables. Et ça, c'est l'enjeu de santé publique. On a tous entendu parler de la prévention solaire, mais il faut aussi des gens compétents pour pouvoir dépister ces lésions. C'est la 17e machine de ce type en France, un traitement de pointe, moins contraignant, généralement trois à cinq séances de 20 minutes, un bénéfice évident pour le malade. Sous-titrage Société Radio-Canada